La bonne humeur, la joie de vivre en toutes circonstances car Franck Béria c'est avant tout un sourire. Le fournisseur numéro 1 des zapping. Des fous rires souvent avec ce déconneur derrière D'arrière lequel se cache un bosseur, un fidèle et un passionné du football qui a bien failli tout arrêter. Allez, on y va. Pour t'aider. Franck Barillat, 33 ans, défenseur au LOSC. J'entame ma dixième saison au club. Dont une marquée par les blessures. Bref, un an de galère. Une année de galère qui débute le dimanche 8 mars 2015 à Guingamp. On joue depuis 12 minutes. On est au milieu du terrain, je suis avec Jérémy Pied. Il n'y a pas grand danger, mais encore dans cette volonté de mettre de l'impact physique. Je passe devant, je récupère le ballon, du moins je le touche. Mais lui, il ne me voit pas arriver et m'embarque tout. Et tout de suite, les kinés et le docteur qui sont auprès de moi. Et le docteur Le Gall qui me dit que je ne suis pas optimiste. Voilà, c'était ses premiers mots. Donc tout de suite, j'ai compris, j'ai senti le craquement. Le choc ne semble pas spectaculaire, mais les dégâts sont sans appel. Franck Berriat est évacué sur Sivière. Ce duel avec Jérémy Pied sera son dernier avant de longs mois. Les examens révéleront une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le ménisque externe et le ligament latéral interne sont également touchés. Saison terminée. Évidemment, l'opération chirurgicale est indispensable. Avec certaines chirurgies, on peut espérer 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois. Là, on a choisi une chirurgie standard, on va dire, avec des délais qui étaient standards jusqu'au bout, sans essayer d'aller plus vite que la musique. Direction le centre orthopédique Senti à Lyon. Franck Berriat a choisi la méthode du docteur Bertrand Sonori-Coté. Le principe chirurgical, c'est de faire un tunnel dans le tibia, un tunnel dans le fémur, et on prend une greffe sur le joueur qu'on va mettre à la place de son ligament croisé antérieur en le passant dans les tunnels. Et donc, ce qui est extrêmement long, c'est que le délai de cicatrisation de cette greffe, c'est strict au minimum 6 mois. 17 mars 2015, jour de l'opération, un peu plus d'une semaine à peine. Après Guingamp-Losc, le défenseur lillois joue les reporters. Le voici, juste après son réveil. Salut les amis, mardi 17 mars. Il doit être midi et demi, 13h, je remonte du bloc. Ça y est, c'est réparé, on va dire. Bon, c'est tout. Jour 1. Allez, c'est parti. Centre hospitalier de Haute-Ville-Lonne, c'est ici, au cœur du département de Lens, que Franck Berria entame à sa rééducation au plus près de son chirurgien, au cas où, mais loin de ses proches pendant 3 semaines, loin aussi de son rasoir. La barbe, en fait, note, si tu veux, la souffrance que j'endure depuis maintenant 2 semaines. Et pas le temps. Allez, on va travailler un peu. Son quotidien est rythmé par les soins et la rééducation. dans un centre qui a vu passer bon nombre de sportifs de haut niveau, footballeurs, rugbymen ou skieurs, mais aussi des anonymes. Tu as fait des amis, quoi. Ouais, alors, Malvut Erding. On voit bien. C'est pour l'émission de Patrick Sabastien. C'est une mixité, c'est un mélange subtil, selon moi, pour pouvoir se redonner un coup de boost. Parce que je reste persuadé que quand on reste toujours dans le même milieu, avec les mêmes personnes, on peut avoir une forme de routine. Et ça m'a permis, à travers cet échange, cette aventure, de revenir un petit peu au club et d'apprécier à fond ce que je faisais. Quand Franck Beria nous a proposé de suivre son long chemin vers le retour à la compétition, l'objectif n'était pas de faire pleurer dans les chaumières. L'idée, avant tout, est de vous faire découvrir les moments forts de sa rééducation, mais aussi l'état d'esprit et les personnes qui permettent aux sportifs de haut niveau de redevenir de véritables formules 1. Bon, légèrement cabossés. Bien que pénible, c'est surmontable, quoi. Et je pense qu'il y a plus dur dans la vie. Je fais un dérapage. Mi-avril 2015, retour au domaine de Luchin. Franck Beria retrouve à ses partenaires, le staff médical et sportif. Allez, c'est parti au boulot. Merci. Une grosse pensée pour René Gérard, parce que Ligue a fait partie des entraîneurs qui m'ont appelé. Il m'a toujours appelé, en fait, même dans ma phase de rééducation, que ce soit à Haute-Ville, que ce soit ici. Que ce soit pendant ma période de cicatrisation où j'étais chez moi, il m'a toujours pris de mes nouvelles. On est quand même dans un milieu où il y a pas mal de jeux de rôle. Et quand on est, encore une fois, dans cette période, on peut mesurer aussi les gens qui sont authentiques. Lui, il était. Et d'autant plus que je ne lui servais plus à rien sur le terrain. Donc c'était vraiment un rapport humain. Demi-tour par la droite. Première marche sans béquille. Voilà, c'est ça. Avril, mai, juin, les trois mois qui suivent l'opération, la progression est remarquable. Mi-juin 2015, retour de vacances, nouveaux équipements et nouveaux staffs. Les Doggues préparent la saison avec comme entraîneur Hervé Renard. Franck Beria sait déjà qu'il ne sera pas opérationnel pour le premier match de la saison. Fin juin, juste avant le départ pour le stage du Touquet, premier footing. Je pense que c'est un grand jour. Reprise de la course, on va dire partielle, parce que c'est vraiment tranquille, petit rythme. Le Touquet, stage de préparation à la nouvelle saison. Franck Beria fait évidemment partie du groupe, mais poursuit toujours sa rééducation en marge de ses partenaires. Si les progrès sont constants, la frustration est parfois palpable. Notamment, ce 15 août 2015, à l'issue de cette séance de course fractionnée en compagnie de Grégory Dupont, le préparateur physique, ce jour-là, Franck Beria souffre particulièrement. Difficile d'accepter que dans quelques heures, la saison débute sans lui. Le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain. C'est chiant de ne pas faire la rentrée des classes avec tout le monde. C'est chiant de ne pas pouvoir jouer un match contre une telle équipe. Et puis c'est surtout chiant d'être toujours seul. Mais il y a du progrès, donc ça me permet de relativiser pas mal. Mais voilà, c'est que des mots. Mais dans le ressenti, c'est très dur quand même. Il faut avoir un petit mental quand même. Le mental, toujours le mental. Une de ses multiples qualités qui ont marqué ces différents entraîneurs. Il a toutes les qualités. C'est quelqu'un humain de manque très riche, très fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup utilisé dans des postes arrière-droits, arrière-gauche, défenseurs centrales. Et avec lui, on peut relever des défis, on peut aller à la guerre. Relever des défis n'effraie pas l'ancien messin comme celui de revenir après une si longue absence et faire face à la concurrence. Car d'autres, pendant toute cette période, sont devenus incontournables. La concurrence, de toute façon, c'est quelque chose qui est importante pour moi. Parce qu'en toute humilité, je pense que c'est grâce à la concurrence que j'ai pu faire carrière. Ça m'a rendu meilleur. Ça m'a toujours permis de me pousser au maximum mes capacités et ce que je pouvais donner. Ça m'a toujours permis de me remettre en question et surtout d'observer ce que faisaient les autres, du moins mes concurrents. J'ai toujours aimé aller chercher et observer ce que faisaient de mieux les autres pour pouvoir le dupliquer et essayer d'apporter ce plus, cette valeur ajoutée à l'équipe. L'individu au service de l'équipe, cela pourrait être sa devise. Le joueur, l'homme également, cherche toujours à progresser. Rares sont les joueurs à entamer un long cursus universitaire durant leur carrière. Rares sont les joueurs à développer et s'investir dans une entreprise durant leur carrière. La plupart du temps, on est piloté, on est bien encadré et beaucoup d'intervenants font les choses pour nous. Moi, j'avais envie de mettre les mains dedans, j'avais envie de comprendre les choses et de savoir comment ça marche. Et le seul moyen de savoir comment ça marche, c'est de faire les choses toi-même. Ce qui n'est pas forcément évident quand tu as un quotidien ou tu es pris par la performance, par la répétition des entraînements. Mais étant blessé, j'ai pu faire tout ça. Donc en fait, oui, je mettais à un moment donné la casquette de joueur professionnel, mais je mettais aussi la casquette d'étudiant, je mettais aussi la casquette de fondateur, de chef d'entreprise, entre guillemets. Autrement dit, un emploi du temps bien rempli. Un complexe de foot en salle créé avec Greg Vimbé à faire tourner et un diplôme universitaire à obtenir. Cinq ans d'études pour recevoir un master 2 en management du sport. Deux échappatoires en quelque sorte à cette rééducation, pas vraiment sans complications. Car pour son premier retour à la compétition en octobre 2015, pratiquement sept mois après la blessure à Guingamp, c'est la tuile. 20 minutes de jeu en coupe de la ligue et le mollet ne résiste pas. Une déchirure le condamne à deux mois d'arrêt, puis un mois supplémentaire pour un nouveau problème au genou. Retour à la case chirurgien pour une arthroscopie. Et enfin, troisième et dernière condamnation, un mois et demi sur le flanc. Cette fois, le tendon d'Achille est touché, le cumul des peines, un an de galère. Je n'avais jamais été confronté à ce problème-là. Et là, effectivement, on voit beaucoup de choses négatives parce qu'on se dit que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas se répéter. Surtout que c'est une période, une saison où ça a été très compliqué, sportivement. Donc, une sensation de ne pas pouvoir aider les copains. Ouais, je me suis fermé. Tout ça a été amorti, on va dire, et bien géré par mon épouse, par mes enfants, qui aussi m'ont permis de relativiser. C'est-à-dire que j'ai pu compenser par une vie de famille. Un an d'absence pour un retour progressif à la compétition. D'abord à l'entraînement, puis avec l'équipe réserve, avant la grande surprise venue du nouvel entraîneur, Frédéric Antonetti. J'ai été convoqué dans le bureau de l'entraîneur où lui m'a donné son sentiment et m'a dit que je l'avais perturbé en fait par mon retour. Donc au début, je me suis demandé ce qu'il voulait dire par là. J'ai espéré que ça ne soit pas trop négatif. Et lui m'a énuméré un petit peu tous les points sur lesquels il avait été surpris et m'a dit en gros, je veux te prendre, je veux que tu sois dans le groupe pour la finale, j'ai besoin de toi. Donc c'était, enfin, c'est concrètement, t'y retourne quoi. C'est parti. Franck Berria fait partie du groupe pour disputer la finale de la Coupe de la Ligue mais l'événement a fait qu'il n'a pas pu entrer en jeu. Qu'importe, ce n'est que partie remise 4 jours plus tard en championnat pour la réception d'Angers le 27 avril 2016. Cette fois, c'est bien reparti. Fin de la galère. Un petit mot sur un joueur lillois qui faisait son grand retour à la compétition ce soir. Alors il y a eu un petit passage en milieu de saison mais ça fait pratiquement un an qu'il n'avait pas joué en Ligue 1. C'est Franck Berria que vous avez choisi de titulariser ce soir. J'ai choisi de titulariser parce qu'il fait des bons entraînements, il fait des bonnes semaines, il a beaucoup de jus, beaucoup d'envie. Je pense qu'il méritait de revenir avant la fin de saison pour lui montrer aussi qu'on comptait sur lui pour le présent et pour le futur. On a vu qu'il était heureux, qu'il était tout excité de jouer. Ah oui, comme un gamin, il a beaucoup de jus et il va nous apporter beaucoup dans les prochaines semaines et dans le futur. C'est exceptionnel, j'ai vécu deux, trois moments dans le football où tu as les frissons, celui-ci en fait partie. Et celui-ci est encore plus fort parce que les gens ne peuvent pas forcément mesurer ou comprendre ou se rendre compte de toute la galère et de tout le quotidien qui était le mien. Et le fait comme ça d'être applaudi et d'avoir été sur le terrain avec les autres, c'était cool. C'était bien. Une victoire. Donc Franck, tu as tout pété. On t'avait dit de faire gaffe. Allez, allez, fais pas de con. Tu as tout pété. C'est malin, Manon. On va faire quoi de ta vie ? Non, c'est pas pareil. T'as oublié de faire du vélo avec lui. J'arrête pas justement.